Répondez à ceux qui disent une guerre civile larvée, Éric Zemmour qui dit le président de deux peuples. Je ne crois pas. Je vais vous surprendre. Je crois que, bien sûr, il y a des gens en sécession. Certains doivent repartir chez eux. Il n'y a aucune raison que les délinquants étrangers restent en France. Il n'y a aucune raison qu'on garde sur notre sol des gens dangereux. Mais comme on ne fait pas la part des choses, on est en train de mettre tout le monde dans la même catégorie. Je parle tout le monde, tous ceux qui sont nés à l'étranger ou qui sont venus sur notre pays. Je crois que c'est dangereux. Vous parlez des Français musulmans. Oui. Je crois que c'est dangereux. Et je crois qu'on n'est pas assez ferme vis-à-vis des gens dangereux et qu'on n'est pas assez ouvert vis-à-vis de ceux qui réussissent, avocats, médecins, infirmières, qui font le pays. Moi, je ne regarde pas la couleur des gens ni leur origine. Je veux qu'il y ait un projet. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet d'indépendance nationale. Il n'y a pas de vision de la France. Donc comment rassembler les Français quand ceux qui sont au sommet sont incapables de donner un cap au pays ? Intéressant. Vous dites rassemblement. Parce que le président Emmanuel Macron s'oppose en garant de l'unité du pays. Et c'est pour cela, il ne l'a pas dit ainsi, qu'il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme. Justement pour ne pas peut-être agiter les visions et les fractures. Et ça, c'est une erreur au sens... Il croit qu'en s'absentant des manifestations, il ne choisit pas. Ce n'est pas ça que je demande. Ce n'est pas par défaut que je demande qu'il incarne le rassemblement. On incarne le rassemblement par un cap, une vision. Je vais vous donner un exemple. L'immigration, il vient de décider qu'il n'y aurait pas de référendum. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. J'ai toujours dit que ces rencontres de Saint-Denis étaient un attrape-nigot. Mais c'est quand même effrayant ce qui se passe. Parce que ça fait 6 ans que 500 000 personnes rentrent par an dans notre pays. Plus de 2 millions depuis qu'il est arrivé. Et qu'on ne peut pas assimiler ces personnes. Donc, on va à la catastrophe. On ne peut plus ? Mais on ne peut plus parce que l'école n'assimile pas. Elle est déjà en faillite. Parce qu'il n'y a pas l'emploi suffisant. Parce que c'est un assistana. Parce que seuls ceux qui travaillent, qui ont la volonté de travailler, sélectionnés, doivent pouvoir entrer sur notre sol. Et il faut faire une pause. Tout le monde le sait. On va à la catastrophe. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le président de la République donne un cap. Par exemple, consultez les Français. Vous savez, pour rassembler les Français, il faut les consulter. Le général de Gaulle, dans des périodes très difficiles, la crise algérienne, difficile à consulter les Français pour sortir du piège. Pourquoi il ne le veut pas, selon vous ? Parce que... Il dit qu'il n'y a pas de consensus. À la sortie de ces rencontres à Saint-Denis, il n'y a pas de consensus. Ça veut dire quoi, le consensus ? C'est-à-dire que les différents partis présents, ce n'est pas évident. Mais les partis, des petites soupes sur les petits feux... Ils sont représentatifs de... Mais représentatifs de quoi, ceux qui vont à Canos ? Mais peut-être, mais l'enjeu n'est pas là. La situation est tellement grave pour le pays qu'on doit consulter les Français sur les grands enjeux pour que les Français arbitrent. De même, je dis aux oppositions, mais voter la censure. Pourquoi ? On va attendre 2027 ? On va voir le pays... Vous dites aux députés LR d'y aller sur la censure ? Mais les députés LR se déshonorent tous les jours, pardonnez-moi. Parce que si j'écoute bien, moi je suis comme un Français moyen, j'écoute. J'écoute M. Ciotti nous dire, ce gouvernement est le pire qu'on n'a jamais vu. Il faut ceci, cela, cela. Et puis à chaque motion de censure, il y en a eu 22, 22 motions de censure. Le groupe LR a disparu. Et moi, je vais vous dire, je ne veux pas supporter jusqu'en 2027 le déclin du pays. Et je pense que la situation est tellement grave qu'il doit y avoir un électrochoc. Soit c'est le référendum, soit c'est la dissolution et les Français tranchent. Mais on ne peut pas rester encore trois ans à subir ça. Vous dites que ça ne tiendra pas trois ans dans cette situation ? Attendez, vous savez, ce qui m'inquiète, ce n'est pas que ça ne tienne pas, c'est que le pays perd du temps, c'est que ça sera beaucoup plus difficile de le redresser en 2027 si on a fait rentrer 1,5 million de migrants de plus. Ça sera beaucoup plus difficile si la pauvreté s'accroît, si les délocalisations s'accroissent. Donc moi, ce que je veux, tout simplement, alors je suis un peu particulier dans ce monde politique, c'est que j'aimerais qu'on traite les problèmes, la cause des problèmes. C'est ça l'enjeu. On perd du temps. Et entre nous, de voir tous ceux qui ont gouverné passer leur vie à manifester contre leur propre politique. C'est-à-dire, qui visez-vous ? Tous ceux qui ont gouverné, que j'ai vu en tête du cortège sur la manifestation contre l'antisémitisme, ce sont eux qui sont les responsables de cette montée.